Face à une personne, un événement ou un conflit dramatique, on peut avoir l'impression que ce qui nous arrive n'a aucun sens. Vous savez ce sentiment déroutant que quelque chose échappe à notre compréhension, comme s'il y avait un message qu'on ne saurait décrypter soi-même. Cette exploration du sens, Viktor Frankl en a fait son cheval de bataille. Célèbre professeur de psychiatrie et de neurologie à l'Université de Vienne, auteur reconnu par ses contemporains et survivant des camps de concentration, ses observations, son bon sens pratique et son ouverture d'esprit ont fait de lui l'un des penseurs les plus influents de la psychologie du XXe siècle. Et vous allez voir que son discours ne manque pas de penser les souffrances que l'incompréhension nous empêche parfois de guérir, un peu comme si quelques mots suffisaient à nous libérer de mal enfouis depuis longtemps. Un jour, j'ai été consulté par un vieux médecin généraliste, de la banlieue de Vienne. Il m'a dit « Docteur Frankl, je suis venu vous voir à cause de la dépression sévère dont je souffre depuis deux ans, depuis la mort de ma femme. Je n'arrive pas à m'en remettre et je n'arrive pas à me débarrasser de cette dépression. Docteur, c'est insensé de venir vous voir, parce que quelle que soit la prescription, je pourrais me la faire moi-même. Mais néanmoins, j'ai ressenti le besoin de vous parler. Et il m'a demandé « Que devrais-je faire ? » Je ne lui ai donné aucun conseil. Je lui ai simplement posé une question. « Docteur, que se serait-il passé si vous étiez mort en premier et que votre femme avait dû survivre pour vous ? » Il a réfléchi et a dit « Oh, cela aurait été terrible, elle aurait tellement souffert. » Je lui ai répondu « Eh bien, cette souffrance docteur, votre femme en a été épargnée. Et d'une certaine manière, c'est vous qui avez pu le lui épargner. Mais maintenant, vous devez en payer le prix, en devant souffrir et en survivant pour elle. » Cet homme m'a regardé, m'a serré la main et a quitté mon bureau en silence. Il a trouvé du réconfort dans ce renversement de perspective, sur une situation qui ne pouvait plus être changée. Vous comprenez ? Il ne pouvait pas faire revivre sa femme. Mais il pouvait changer son attitude. Soudainement, il a vu du sens, le sens de son sacrifice. Et à ce moment-là, il n'y avait plus la racine de sa dépression. Il pouvait surmonter cette dépression. Et même si elle restait, c'était une souffrance pour le bien de quelqu'un. L'homme ne peut être en bonne santé sans donner de sens à sa vie. Sans cela, il ne pourrait même pas rester en vie. Vous savez qui a dit ça ? Albert Einstein, qui n'était pas psychiatre. Et maintenant, je pense que la psychiatrie devrait se souvenir de cette motivation primordiale pour l'homme. Que l'homme cherche essentiellement et avant tout à donner un sens à sa vie. Et l'être humain doit être prêt à supporter la tension entre ce qu'il est et sa raison d'être. L'écart entre ce que nous sommes et ce que nous devrions devenir. Ce que nous devrions être. Cet écart doit être comblé. Et ça me rappelle le principe fondamental d'homéostasie, qui est à la fois dominant et omniprésent. Cette idée de la sexualité où l'être humain chercherait simplement à satisfaire ses désirs, à combler ses besoins et à trouver un partenaire, je ne crois pas que ce soit l'essentiel. Pour moi, l'homme est un être en quête constante de maintenir ou de restaurer son équilibre intérieur. Pour cette raison, satisfaire les besoins et les pulsions n'est pas primordial. L'homme est avant tout un être en quête de sens. Et cela provoque une tension, une tension indispensable, et qui donc n'est pas négative, parce qu'elle tente à induire un état d'équilibre intérieur nécessaire. De toute évidence, même un homme simple, même une personne lambda dans la rue, fondamentalement ou essentiellement, je ne sais pas quel mot vous préférez, est en quête de sens. Et ce n'est pas quelque chose de purement intellectuel, c'est plus implicite. Cette quête s'exprime par notre propre engagement personnel. ou en se ralliant à une cause plus grande que soi, ou en se dévouant à une personne aimée. Les aspects spirituels et les aspirations profondes de l'être humain ne sont pas des questions foncièrement intellectuelles. Mais elles relèvent essentiellement de la conscience personnelle, de l'intuition intime, de l'amour, de la dévotion et de l'engagement. Tel est l'esprit humain. et ce n'est pas intellectuel ou simplement rationnel. La vie n'a jamais cessé d'avoir un sens, de détenir un sens en soi et pour chaque personne. Et c'est précisément ce fait que je suis en train d'effleurer. Le fait que même la souffrance peut avoir un sens. Bien sûr, aucune souffrance ne devrait être retenue de manière masochiste ou disons inutilement. Mais pour la souffrance qui nous est imposée, imposée par le destin et qui est inévitable, dans ce cadre précis, ce qui est important et qui compte, c'est comment nous avons la discipline de l'aborder et l'attitude que nous adoptons face à elle. Ensuite, le sens émane de la recherche personnelle de signification, du message derrière la souffrance, puis de la liberté et de la volonté individuelle. C'est un peu comme une chaîne de maillons interconnectée. Par exemple, selon moi, l'homme n'est jamais conditionné par les circonstances, mais il est toujours libre. Il n'est jamais libre des conditions, mais il est toujours libre de prendre une position face à ces conditions. Prenons un exemple un peu trivial. Je ne suis pas responsable du fait que mes cheveux soient gris. Cependant, je suis responsable du fait que, par exemple, je ne sois pas allé chez le coiffeur pour l'éteindre. Permettez-moi de citer une très belle phrase prononcée par Carly Aspers qui a dit « Ce que l'homme est, il le devient finalement par les choix qu'il a fait. » Mais l'idée principale pour l'être humain est que nous ne pouvons pas trouver notre propre identité excepté en nous consacrant ou en nous engageant envers quelque chose ou envers quelqu'un. Nous ne pouvons pas lutter pour notre autoréalisation, autrement que par le détour de notre engagement envers une cause ou envers le monde qui nous entoure, et non par l'intention directe de notre volonté. Un jour, j'ai mené une enquête statistique improvisée parmi mes étudiants de la faculté de médecine de l'Université de Vienne. Mes étudiants, à qui je donne des cours en allemand, sont des étudiants d'Allemagne de l'Ouest, d'Autriche et de Suisse. Jusqu'à 40% d'entre eux, non pas 14, mais 40%, ont admis qu'ils connaissaient, de par leur propre expérience, ce sentiment abyssal d'absence profonde de sens dans leur vie. Et ceci pourrait vous intéresser encore plus. J'ai ensuite mené la même expérience parmi mes étudiants américains, à qui je donne des cours en anglais, à l'Université de Vienne. Et le pourcentage de ceux qui ont avoué connaître ce vide existentiel était non pas de 40%, mais de 81%. Ce constat pourrait être dû, entre autres, à cette approche essentiellement, voire totalement mécaniste, qui est si répandue et si prédominante dans la culture, mais aussi dans la manière d'enseigner et d'aborder les étudiants. Je veux dire qu'en fin de compte, les jeunes sont éduqués de manière à percevoir l'homme comme s'il n'était rien d'autre qu'un champ de bataille et un jeu de conflit entre le ça, le moi et le surmoi. Soit finalement rien d'autre que, et je souligne rien d'autre que, le résultat de divers processus de conditionnement. Qu'il s'agisse de conditions sociologiques, de conditions physiologiques, de conditions psychologiques ou de conditions biologiques naturelles comme la recherche de nourriture, etc. Ce qui cause probablement ce profond sentiment de vide existentiel. Je peux vous assurer que je suis pleinement conscient que l'homme est également déterminé et conditionné. Ce à quoi je m'oppose et ce contre quoi je plaide, c'est uniquement le déterminisme total, comme j'ai pour habitude de le nommer, c'est-à-dire l'idée qui pousse à considérer que l'homme est entièrement déterminé et conditionné. Et en tant que survivant des camps de concentration allemands, je peux vous dire que, certes, l'homme est soumis à des conditions, mais il n'est pas entièrement soumis par ces conditions. Il reste toujours libre de prendre une position face à elle, quel que soit ce à quoi il est confronté. Et c'est précisément dans cette mesure qu'il est libre. Il y a un choix quant à l'attitude à adopter lorsqu'il est confronté à une situation sur laquelle il n'a pas le contrôle. Et quand vous enseignez aux gens et prêchez que l'existence humaine doit être expliquée en des termes mécaniques. Je cite maintenant Gottfried Leibniz vous ne devriez plus être surpris ni même étonné lorsque les gens finissent par se comporter comme des robots puisqu'ils n'ont jamais été éduqués autrement. Cela me rappelle une histoire que j'ai récemment entendue à Vienne d'un homme qui voulait apprendre à son perroquet à dire papa. Ce perroquet ne faisait rien de tel et pour le punir son maître l'enferma pendant une nuit dans le poulailler et lorsqu'il lui rendit visite le lendemain matin il trouva toutes ses poules éventrées et la dernière poule vivante le perroquet l'attrapa et lui cria dis-le-moi dis-le-moi en fait il ne faisait que de se comporter comme on lui avait enseigné. La liberté intérieure et la capacité de choisir notre attitude face aux circonstances de la vie est l'un des concepts centraux de la pensée de Viktor Frankl. Tel qu'il le suggère lorsque nous ne pouvons plus changer une situation nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Cette idée repose sur la notion que même dans les conditions les plus difficiles nous conservons toujours la liberté de choisir notre manière d'y répondre. Et on retrouve cette idée dans les philosophies humanistes et existentialistes. A travers les travaux des philosophes Jean-Paul Sartre et Albert Camus on discerne déjà l'idée que l'être humain est fondamentalement responsable et libre de ses choix. Sartre affirme que l'existence précède l'essence ce qui signifie que nous ne sommes pas déterminés par notre nature ou par nos conditions mais que nous créons notre essence à travers nos choix et nos actions. Pour lui cette liberté est absolue mais elle implique que chaque individu doit accepter la pleine responsabilité de ses choix et de leurs conséquences. Et Camus explore la notion de révolte face à l'absurdité de l'existence. Rappelez-vous dans le mythe de Sisyphe il décrit comment en reconnaissant l'absurdité de la vie on peut choisir de lui donner un sens personnel à travers nos actions et notre révolte face à cette absurdité. Pour lui malgré l'absence de sens on peut trouver une sorte de liberté et de dignité dans la révolte et dans la création de son propre sens. Et des philosophes humanistes comme Carl Rogers ou Abraham Maslow ont souligné l'importance de l'auto-actualisation et de la réalisation de soi. Ils croient que chaque individu ont un potentiel inné de développement et de croissance personnelle. Et cette perspective renforce l'idée que nous avons bien la capacité de choisir des chemins qui nous mènent vers une vie plus riche de sens. Et dans la vie quotidienne cette liberté intérieure se manifeste entre autres par notre capacité à choisir notre attitude face à des défis ou à des obstacles. Par exemple face à une perte ou à une déception nous pouvons choisir de voir l'événement comme une occasion d'apprendre et de grandir plutôt que de nous laisser abattre par la douleur. Cette perspective peut nous donner le pouvoir de transformer nos expériences même les plus difficiles en source de force et de résilience. Et les choix que nous faisons aussi petits soient-ils ont un impact profond sur notre vie. Le simple fait de pardonner ou de lâcher prise sur des vieilles rancunes passées pour cultiver des relations plus positives ou orientées plus positives à l'avenir peut avoir des conséquences profondément durables et bénéfiques sur notre santé émotionnelle. Et à travers ces mots Viktor Frankl nous rappelle même que la souffrance peut avoir un sens. Inspiré par son expérience des camps de concentration il a observé que ceux qui trouvaient un sens à leur souffrance étaient davantage capables de la surmonter. Lorsque nous ne pouvons plus changer une situation nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. C'est sa phrase et elle signifie que lorsque nous n'avons pas la possibilité d'éviter la douleur nous sommes tout de même responsables de la manière d'y répondre. Accepter sa présence et changer notre attitude face à la souffrance a des effets profondément guérisseurs et plutôt que de l'avoir comme une fin nous pouvons l'avoir comme une opportunité de croissance et de découverte de soi. Par exemple en acceptant que la souffrance fait partie de la vie et que par nature rien n'est immuable tout est impermanent nous pouvons trouver un moyen de transformer cette souffrance en quelque chose de positif. Un peu comme le médecin mentionné par le docteur Frankl en comprenant que sa souffrance épargnait peut-être une souffrance plus grande à son épouse décédée il a pu trouver un nouveau sens à sa douleur. En fait les défis et les souffrances peuvent être vus comme des catalyseurs d'évolution personnelle. Par exemple une personne qui traverserait une maladie grave pourrait devenir porte-parole pour les autres patients. Elle pourrait aider à sensibiliser autour de la maladie ou soutenir la recherche. Et c'est cette capacité à trouver un sens même dans les situations les plus difficiles qui nous permet de transcender notre propre souffrance et de retrouver le chemin de la résilience. Une autre manière de donner un sens profond à sa vie est de s'engager pour quelque chose de plus grand que soi. Ça peut être une cause un projet ou une relation. Comme le dit le docteur Frankl nous ne pouvons pas trouver notre propre identité excepté en nous consacrant ou en nous engageant envers quelque chose ou envers quelqu'un. Et l'engagement peut prendre de nombreuses formes. Pour certaines personnes ça peut être le fait de s'engager pour une cause sociale ou humanitaire. Pour d'autres personnes ça peut être le fait de s'investir dans l'éducation de ses propres enfants. Quel que soit le type d'engagement il s'agit de dédier une partie de soi à quelque chose qui dépasse les intérêts personnels immédiats. Et là votre responsabilité personnelle est également essentielle. A noter aussi que ces engagements vous sont tout à fait personnels. Ça vous parle à vous et peut-être pas du tout aux autres. Qu'importe le sens c'est vous qui le donnez. Chacun de nous est libre de choisir son attitude et ses actions même dans des circonstances les plus imprévisibles difficiles voire absurdes. Ces choix ce sont nos choix et ils sont au cœur de notre liberté intérieure. Et comme le dit Viktor Frankl ce que l'homme est il le devient finalement par les choix qu'il a fait par lui-même. Et cette perspective elle nous invite quand même à réfléchir sur ce qui est vraiment important pour nous à identifier les valeurs envers lesquelles on a envie de s'engager pleinement et ce qui compte ce qui nous fait vibrer ce qui nous passionne ce qui résonne pour chacun d'entre nous. Par exemple dans un contexte professionnel ça pourrait signifier de choisir un emploi peut-être moins sécurisant qui vous rapporte moins d'argent mais qui vous apporte une satisfaction plus profonde et un sentiment fort de contribution en prenant de la responsabilité sur vos choix en créant une vie qui résonne avec un sens profond qui vous est personnel et authentique. Ces axes de réflexion nous montrent que face à l'adversité nous avons toujours la liberté de choisir notre attitude et de trouver un sens unique à notre existence. Une voie personnelle et un chemin qui nous est propre. Quel est ce chemin pour vous ? C'est un sujet passionnant et qui peut être exploré en pratique en apprenant à mieux comprendre vos émotions à décrypter les valeurs qui se cachent derrière vos ressentis et en vous engageant dans des petites actions qui sont à votre portée maintenant vous pouvez métamorphoser votre état d'être. C'est un chemin bénéfique et profondément salvateur et si ça vous intéresse de l'emprunter j'ai créé une initiation complète sur ce sujet. Vous pouvez accéder à un cours gratuit en cliquant sur le premier lien en description. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501